Salut à tous, c'est Psychosmos, et on se rencontre pour la première fois sur ce premier épisode de la chaîne afin de vous raconter mon premier triple port. Donc c'est quoi un triple port, monsieur ? Un triple port, c'est juste une expérience vécue sous différentes substances. Ce ne sera pas des voyages, non. Ce sera du coup des triple port dans la tête. Le premier triple port portera sur les champignons hallucinogènes. Une de mes premières prises, qui était vraiment pas mal. Et c'est comme ça que je vais vous la raconter, comme une histoire en fait. Et je vous mettrai des images en même temps, pour vous transporter. Pas mal ? Et bien on va commencer. C'est parti les amigos. Donc, je vais commencer par mettre en place l'environnement. L'environnement, on avait une maison d'un pot. On était trois. Trois potes, tranquilles, posés, dans une maison. On avait prévu de prendre des champignons. Il était midi environ, il faisait beau, tout allait bien, nickel, pépère, tranquille. On prend quoi ? Environ, je dis bien environ, vu qu'on a pesé à la ravite, on va dire. 2,5 grammes secs de gold teacher, donc des champignons hallucinogènes. Les gold teacher ont, soi-disant, la réputation de, comme son nom l'indique, d'apprendre des trucs sur soi-même, des trucs, le sens de la vie peut-être même. Et ouais. Et peut-être un peu moins, justement, d'effets hallucinatoires. Mais ça, ça reste pas vraiment prouvé. Donc, il est midi, il fait beau. Et c'est parti. On est chez mon pote, dans sa chambre, tranquille. On commence à grailler les champignons. Et à ce moment-là, pendant qu'on est mangé, en fait, on a croisé sa sœur. Sa sœur, un peu dans le même mood, donc tranquille, on s'est bien marré avec. Et après, on a décidé, du coup, de sortir, marcher vers une forêt qui entoure une immense rivière, même un fleuve, je dirais, afin d'être dans la nature et qu'il faisait beau et tout pour s'éclater, quoi. Donc, on commence à marcher vers la forêt. Et on rentre rapidement dans la forêt parce qu'elle était à côté de la maison. Et c'est là que l'aventure commence. Donc, justement, en marchant vers la forêt, on avait un peu envie de diriger notre trip vers le fait qu'on voulait se sentir comme des aventuriers qui partaient en exploration dans, je sais pas, la forêt maudite, comme des aventuriers dans un RPG, en fait. On tentait ça. Donc, on parlait de ça. On se mettait un peu dans le mood et tout en allant. Vu que là, on était encore clean, pas de souci. Donc là, on rentre dans la forêt tranquille. C'est une immense forêt, vraiment. Pour en faire le tour, il faudrait marcher 4-5 heures, je pense. Et en fait, aller tout autour d'un fleuve au top, quoi. Et nous, notre objectif, en fait, c'était de trouver assez loin. Il y avait dans le fleuve, il y avait une sorte de cascade hyper belle. Ce qui paraît, d'après mon pote, moi, je n'avais jamais vu. Et du coup, c'était un peu l'objectif du trip, quoi. Donc, on marche, on marche, on marche. Ça fait environ 30-35 minutes qu'on marche. On est toujours clean. Toujours rien à ce niveau-là. Et là, on passe un pont. Je me souviendrai à ce moment-là parce qu'on avait une basse et on écoutait de la musique en même temps. Et à ce moment-là, en traversant le pont, la musique, elle se dégrade total. Vraiment, ça... Comme si la musique fondait. Vraiment un truc hyper glauque et tout. Ça commence à fond. La musique fond, on ne comprend plus rien. Et là, je tourne la tête. Et en fait, je vois un de mes deux potes qui bad aussi. Il commence à rien comprendre. Et là, je vois mon autre pot qui est en train de se pisser dessus. Parce qu'en fait, ce bâtard, c'est lui qui avait fait un méfait avec la musique. Juste pour nous faire encore plus bader. Mais du coup, on était encore clean. On a juste un petit coup de suspense, là. Et du coup, on continue, on est toujours clean. Mais on sent quand même que ça commence à monter un peu. Moi, je suis dans la forêt. Et je n'arrive plus vraiment à savoir s'il y a autre chose que la forêt. J'ai l'impression qu'on n'a plus le temps vécu dans cette forêt. Et qu'il n'y a rien en dehors de la forêt. Le monde, en fait, c'est la forêt. Pour moi, ça commence comme ça. Et donc, c'est plutôt marrant. On continue comme ça. On marche, on marche. Puis vraiment, la forêt commence à devenir le centre de mon trip. Du coup, on longeait la rivière dans la forêt. Et là, on voit un magnifique banc. Mais vraiment, il était pile poil illuminé par un rayon de soleil. C'était parfait. Il était comme magique. Bon, il flottait un peu. Parce que j'avais quand même des petites alus. Mais rien de très fort. C'était plutôt dans la tête. Et là, du coup, on décide de se poser sur le banc. Petit bédo au calme. Pour un peu lancer les alus. Parce qu'on avait peur de ne pas avoir d'alu. Et puis, on n'était pas si défoncé que ça. Et toute manière, ça s'était prévu. Et donc là, on se pose. On fait notre petit mange. Et là, je dirais, 5 minutes après ça, on est encore sur le banc. On regarde du coup de l'autre côté de la rivière. Parce que le banc est donné sur la rivière. Et là, ça commence à partir en steak, mes potes. Donc en gros, là, il y a tout qui commence à... Toutes les images, elles commencent à se tourner. Et à se décupler. Comme les fenêtres Windows quand on leur dit bug. Bah, ça fait ça, mais en mode de rotation comme ça. Mais sans donner l'agère, vraiment. Comme si je voyais une image qui faisait ça assez hautement. Et là, je me dis, ah bah pas mal. Et en fait, tous les... Donc en face, il y avait des arbres aussi. Vu que c'était une forêt, ça restait une forêt. Et là, bah tous les arbres, ils commençaient... Toutes leurs branches, elles commençaient à me pointer comme ça. Mais pas en ne pointant pas d'une manière désagréable. Mais d'une manière... Ouais, t'es un bon gars, mec. Un truc comme ça. C'était bien marrant, bien cool. Et du coup, on est resté. On est resté à bon moment à triper. Là, sur ces bancs, je dirais, une heure. On avait un peu à manger, un peu à boire. On était tranquille. Et puis on kiffait bien. Et en fait, quand je regardais mes potes avec la vision périphérique. Et bah, je les voyais aussi. Genre, leur visage et tout se déformait. Même, ils se mélangeaient entre eux des fois. C'était bien trippant. Et c'était un bon petit truc, quoi. Et après, on décide de reprendre notre route. On continue à s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Parce que l'objectif de base, c'était quand même de trouver la cascade. On marche, on marche, on marche. Et là, on voit la cascade. Un truc, c'était magnifique. La lumière, elle créait une ambiance. Et genre, tout avait l'air si lisse. Tout avait l'air que j'avais l'impression d'être dans un cartoon hyper réaliste. On est resté posé là, à regarder. L'eau, elle avait une texture, comme une texture de flanc, un peu. Et là, du gros n'importe quoi. On marche, on marche. Et on voit une personne loin, loin vers nous. On comprend pas trop. Difficile à... On était complètement défoncés. Impossible de reconnaître qui c'est. Et puis en se rapprochant, on voit un autre pote, en fait, qui devait nous rejoindre. Qui rentrait de voyage. Et qui était venu direct nous rejoindre. Et il nous avait trouvé, je sais pas comment, dans la forêt. Mais il nous avait trouvé. Joli mec. Et du coup, fidèle à lui-même, il nous rejoint. On avait encore quelques champis sur nous. Il les prend. Et il nous rejoint dans le trip. Même avec un léger dégalage, du coup. C'était bien marrant. On a rien compris sur nos mots. Et en matin encore, je sais toujours pas comment il a fait. Un magicien, je pense. Un chamal. Ensuite, on coitille du marché. Et là, on arrive dans un truc que j'avais jamais... Je savais même pas que c'était possible. Une sorte de petit village avec des bâtiments. Mais des bâtiments vides, un peu comme des bâtiments de travail. Mais en fait, c'était les bâtiments du barrage, j'imagine. Et ça donnait vraiment l'impression, vu que c'était encore dans la forêt. L'impression que c'était un petit village dans la forêt. Comme un village d'elfes. Et là, j'avais vraiment cette impression. Et mes potes, c'était pareil. Et on se marrait. Et on rentrait vraiment dans le mood qu'on était des aventuriers d'un RPG. Et on se reposait dans un village d'elfes. Et là, on contemplait le moindre truc. Parce que les maisons, elles étaient de couleur jaune, rose un peu. Ça voulait rien dire. Et c'était ça qui était beau. C'était ça qui était beau. Et c'est à ce moment-là, dans le village, quand on commençait à avoir une petite descente, on voyait que les effets s'estompaient gentiment. Ça faisait facile 4 heures qu'on était dans cette forêt. Et du coup, on se tire pour rentrer chez notre pote. On a marché très longtemps. Parce que le voyage de retour, en fait, là, on devenait clean, plus ou moins. Et c'est là qu'on se rendait compte qu'on avait vraiment marché beaucoup, 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 beaucoup. Et le retour, en fait, était totalement différent de l'année parce que je ne reconnaissais pas du tout les entrepots où j'étais passé. C'est là qu'on est rentré chez notre pote. On a décidé de regarder un film, tranquille. Avec un petit bédo, j'avoue. J'avoue. Et voilà, c'est là que ça se termine. Un bon petit trip. Ça sera le premier du long ligné que je vous raconterai. Champignons, beaucoup. Il y aura beaucoup de trip aux champignons. Il y aura d'autres trucs aussi, comme la BMT, ayahuasca. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ce serait cool. Et voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain Trip Report qui sera sur... Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse encore lequel je vais vous raconter. Mais il y aura des bons trucs. Allez, ciao les potes.